Les pluies abondantes, les pluies violentes et froides, dans la file de marcheurs à travers les hurlements du vent, s'échappent des sangliers aux écrits. Ceux qui se retombent dans la pénombre des bois, aperçoivent encore les lueurs de la vie en plage. La plupart restent silencieux. Chacun absorbe les événements parce qu'il lui reste une atteinte de survie. Ne comprends pas, baissent la tête, non. Les avions de combat, parfois d'autres plus gros, sillonnent en relâche du ciel. Ils empruntent maintenant l'autoroute des airs. La famine était là depuis trois semaines. Les verrous les plus épais de la société étaient néantis par la file. Les cantinières étaient retranchées dans les réserves, armées des cuisine-trayers. La radio parlait de trois mois. D'autres ont rapporté des cas de lynchage public après des découvertes de caches secrètes de nourriture. Les avions déchirent toujours le réseau. Les grandes surfaces sont assiégées depuis deux semaines. L'armée ne suffit plus et renonce au deuxième jour d'essayer de les défendre. Les entreprises de sécurité n'ont jamais été respectées. Les soldats exigent leur part. Des armes sortent de partout. Les groupes armés viennent remplir des camions entiers de denrées sous les yeux affamés du plus grand nombre. L'opération tourne parfois au carnage. La radio fonctionne pour ceux qui trouvent de l'électricité. On rapporte déjà des états de siège chez certains producteurs alimentaires. Un éleveur de porcs a été tué. Un groupe autogéré de 20 personnes consomme l'élevage. Les propriétaires de jardins montent la garde en famille à tour de rôle. Plus personne ne peut compter les mains. Plus personne ne sait où trouver la nourriture. Qui est le seul ? Les gens courent des sacs sur le dos. Pour l'électricité, les groupes électrogènes et les batteries, les voitures sont de l'ordre. Ainsi, on ne dénombre plus les voitures abandonnées, capots ouverts. Les bruits courent sur les maisons les plus proches de télé et d'énergie. Comme des oasis. On parle de plus de 400 personnes par maison. Le courant n'est pas de nourriture. Et puis la radio. Bien sûr, la plupart ont constitué des réserves. Et puis il y aura eu en ces jours des gestes de solidarité insoupçonnables. Des immeubles et des cités ont ainsi survécu. Dans les campagnes, par contre, les habitants des maisons isolées ne sortent pas. En espérant ne pas être découverts. La fatigue parcourt maintenant les exilés. La pluie s'atténue et certaines personnes se laissent tomber sur les bas côtés afin de trouver un peu de recueil. C'est ainsi que la file se dissuade. On l'accorde à suite, il est décidé de dormir. Les plus vifs iront jusqu'à dénicher un endroit. Les temps de guerre. Comment les choses avaient pu aller si vite ? D'abord l'électricité, puis la nourriture, l'essence, l'administration. Et maintenant les commerces s'étaient mis en trois semaines. Le retour de la faim. L'exode des urbains grandissait d'heure en heure. Chacun guidé par la mecque du sol de ses terres. Nul n'était sûr de rien. Il était question de tenir à ce que soit. Mais la nature apporta un réconfort inattendu, un corps fatigué, en délivrant de l'aube limpide et douce. Les premiers rayons du soleil pénétrant les sous-bois étaient poils dormeurs, une caresse, une salvatrice. Le lien était toujours là. La nature n'avait pas perdu la tête. La troupe, avant de partir, appela une dernière fois les personnes prostrées dans les bois. Au moyen de casseroles, ils avaient fait râle. Les gens se rameutaient, sortant des maisons vandalisées, avec parfois des couches de vêtements supplémentaires sur eux. Cette matinée ensoleillée fut le premier retour à la ville. Ils étaient loin de Saint-Etienne. Il n'y avait d'ailleurs plus de Saint-Etienne. Ils se trouvaient entre André's yeux et Bonçon. Personne ne voulait entamer la marche sans évoquer les événements. Ils voulaient comprendre. Ce matin-là, ils étaient prêts. Mais dans ce brusque retour à l'état naturel, la concertation devenait impossible. Ainsi, chacun ne constate pas qu'ils ne pouvaient compter plus sur le monde. Dire sa destination était parcourir un risque assez proche. Pour ceux qui retournaient vers la poêle. A vrai dire, aucune règle ne prévalait pas pour autant la jungle, la majorité non-violente. Mais tous étaient comme absents, absorbés et fixés dans les limbes par une telle réelle, par un tel basculement. C'est une fuite des violences. Il y a aussi une quête. Une quête de nourriture. Quelle direction prendre dans cette place ? Des nouvelles furent rapportées ce matin. Des nouvelles contradictions. Un train de nourriture est arrivé à Saint-Etienne-de-Lyon. Il était sous contrôle de l'armée. Une distribution aurait eu lieu dans trois jours. D'autres prétendaient qu'il était en train d'être attaqué. D'autres qu'il n'y était jamais arrivé. Voire même pas au parti. Deux coups, ils repartirent tout de même en direction de l'armée. On parlait aussi de départements qui s'étaient portés volontaires pour coordonner et accueillir une partie des émigrants. Et comme la guerre, il fallait réussir à échapper un bandit dans ses mains. Ça a tout pour la nourriture. Cependant, tous ne sombraient pas dans la folie. Dans cette plaine, même, la violence était retournée. Les esprits pouvaient alors se reposer et s'abandonner. Dans la faune et la flore de cette partie verdoyante de la plaine du forêt. A côté du fleuve noir, mince et nuable, toujours se levèrent en coût. La nature comprenait-elle notre tragédie ? Pas plus qu'elle devait comprendre notre bonheur. Un poisson fut attrapé. Du feu créé. Des feux nombreux autour desquels se mutinèrent les animaux. Le besoin de légèreté, d'insouciance. Même si ce n'est qu'un décor de carton pâte dans un champ de ruines. Il n'y a qu'il y a qu'il y a passé. Ce qui a été, mais définitifiquement. 200 personnes aux abords du fleuve entendirent grombir au loin sur l'autoroute, filant vers le nord, un convoi exceptionnellement long de véhicules de l'hériture. Passèrent ensuite les chars, énormes et lents de l'hériture. La famille fut passagère. Du moins, elle s'atténua momentanément. Les campagnes approvisionnèrent à l'évolution. Au fur et à mesure que les exilés parvenaient à la campagne, sur des terres cultivées, celles-ci arrêtaient de provisionner les vies. Les villages plus hauts dans les montagnes prenaient le relais, en moins de quantité. L'équilibre du subiaire trouvé. La société tenait socialement, par Lambeau, les Alpenaires. La distribution des rôles et des richesses était néanmoins bouverte. Et la nourriture, des légumes, des pommes de terre, arrivait par charrettes entières. Par les rares trains aussi. Le marché noir enfle. Le commerce de la viande se passe à l'abri des regards. Les jardins ouvriers trouvent une stabilité. Une soupe populaire et perpétuellement alimentée. Ils payent ainsi leurs droits à la propriété. Ils consomment ou revendent le reste. Mais l'alimentation est rare. La source est tarée. Dans la ville fantomatique, les longues rues et les bâtiments imposants reprennent leur identité. Ils nous échappent. L'instinct de survie et son estomac englobent à présent les chats, les chiens, pigeons et autres poissons l'hyronnés de la Loire. Les chats de gouttière, les chiens abandonnés, manquent à l'appel. C'est comme ceux qui échappent quelques heures à la garde de leur propriétaire. Les animaux deviennent les objets de crocs d'une valeur nouvelle. Les pisons, les hirondelles, les rares émébis, moineaux, les canards. Le zoo de Saint-Martin-la-Pleine, dévasté. Les parcs de la tête d'or de Lyon et son espace biche sont l'objet d'un siège perpétuel et chaosique. Les assaillants deviendront tour à tour les défenseurs. Les tactiques diverses, ramener une bête au risque de se faire attaquer. La consommer sur place. Dans tous les cas, il faudra la défendre bec et ombre ou emmener sous le manteau de l'animal des malheurs. Le pison offre qu'il se déparfait qu'il y ait des pièges, des ondes, des ablots, des filets, de la colle, des pierres, des mains, des jambes et des armes. Mais les armes effraies les autres osées, permettent la prise que d'un seul animal. Les miettes de pain sont sacrifiées. Les chasseurs qui ne sont pas munis de filets se livrent à un jeu de massacre. Nous pouvons consommer la maigre chair qu'après avoir enlevé les grammes. Le réseau citoyen ne meurt pas. Désorganisé par la disparition d'électricité, mais Internet est prolongé par le bouche à oreille. Sous les ruines, les journaux amateurs réapparaissent. A l'international, apparemment une panne mondiale, puis des réactions enchaînent partout. Les interdépendants sont les plus grands vecteurs de propagation. Ainsi, les pays isolés ressentent mollement la décalagration. Ceci traversait les gens. Mais tout le monde avait la tête plongée de force dans son présent le plus proche. Une bête à l'ouvrir, une terre de moules, Une tête de reptile, de chair et d'eau. Réflairs servent des nuits assines. Regarde, 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 les terres larines. Une bête à l'ouvrir, une terre de peau. Une tête de reptile, une tête de reptile, de chair et d'eau. Une bête à l'ouvrir, une terre de peau. Une bête à l'ouvrir, une tête de reptile, de chair et d'eau.